bonjour bienvenue cette vidéo aujourd'hui sur virtualbox nous allons faire tout simplement un petit tour en l'occurrence en faire un petit résumé ou un aperçu de ce logiciel afin de vous montrer ce qu'on peut faire avec bien évidemment je vais pas tout vous expliquer il y aurait comme je vous dis au moins 30 ou 40 leçons par rapport à ce logiciel qui je rappelle est gratuit il y aurait vraiment trop de choses à dire je vais vraiment vous expliquer très succinctement ce que l'on peut faire avec ce logiciel avant toute chose pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent cette vidéo je vous conseille vivement de regarder comment installer virtualbox je vous montre la petite vignette pour que vous puissiez tout simplement apprendre et comprendre comment installer celui ci donc sans plus attendre regardons cela ensemble donc une fois qu'on a installé virtualbox nous allons voir un petit peu comment celui ci fonctionne comme je vous expliquais virtualbox est tout simplement comme un ordinateur tout simplement que vous achetez qui va être composé on va dire d'une carte mère ensuite d'un disque dur d'un lecteur de cd d'un lecteur de disquette d'une carte vidéo d'une carte réseau et ainsi de suite c'est tout simplement on va émuler un ordinateur comme si c'était un ordinateur physiquement et on pourrait faire vraiment chose d'extraordinaire on pourrait mettre en mettre une trentaine et faire un réseau entre eux pour pouvoir dialoguer de manière toujours virtuelle l'intérêt c'est que si par hasard votre système il va planter où il va crasher ayant fait une sauvegarde au préalable de votre système pas de problème vous le remettez vous perdez rien du tout ça c'est vraiment un gain de temps énorme sans parler par rapport au virus aussi où là vous êtes tranquille puisque vous avez un virus vous enlevez votre image on n'en parle plus donc si on a un petit peu ici vous avez donc fichiers alors comme je vous ai dit dans la précédente vidéo ici oui j'ai déjà un linux ça ce sera la prochaine vidéo pour vous expliquer comment installer par exemple une fedora on a sera linux de type fedora sera la 32 à l'heure où je vous parle donc quand on fait ici fichiers on va avoir différentes choses pour pouvoir faire les paramètres donc les paramètres c'est tout simplement les paramètres générales par rapport à l'installation de virtualbox ici voyez on a le dossier par défaut là où va se trouver vos vm c'est à dire vos vos images virtualisées vous aurez l'entrée c'est à dire c'est les raccourcis clavier tout simplement ici vous avez par rapport à la machine virtuelle vous avez d'autres raccourcis clavier alors là je vous laisse regarder la mise à jour vous pouvez avoir une mise à jour des versions stables ou des versions de toutes les nouvelles versions carrément celles qui sont expérimentales là vous avez enfin compte la gestion de la langue l'affichage c'est à dire par défaut vous verrez je vous expliquerai tout à l'heure enfin pour la prochaine vidéo comment installer les fameux add-on pour avoir le plein écran et ainsi de suite là vous avez un réseau qui est donc déjà actif les extensions et le proxy je vous en dirai pas plus pour l'instant c'est pas la peine on clique sur annuler on va aller au niveau de fichiers ici vous allez pouvoir tout simplement importer ce qu'on appelle un appareil virtuel c'est tout simplement une image qui a été récupérée alors ça peut être par exemple du parallèle desktop du vmware là non plus on ne fera pas mais au moins je vous en parle on pourra soit l'importer soit l'exporter soit tout simplement créer ce qu'on appelle un cloud c'est à dire que comme ce logiciel vient de oracle vous suffira de créer un compte et vous pourrez tout simplement mettre votre image dans le cloud la gestionnaire des médias c'est simplement que si vous avez plusieurs types de ça pour être un linux par exemple un windows un mac et ainsi de suite vous avez ici toutes vos images qui apparaissent vous allez pouvoir tout simplement les ajouter les créer les copier les déplacer et ainsi de suite si on regarde ici on a quoi on a la gestionnaire des réseaux autres c'est ce que je vous expliquez c'est que vous pouvez grâce à virtual box faire vraiment un réseau carrément comme une entreprise imaginons cette entreprise à 100 personnes vous pouvez créer 100 100 virtuel 100 vm on va dire chaque vm étant équivalent à un ordinateur et vous pouvez faire en sorte de créer des réseaux entre eux avec des sous réseaux et ainsi de suite virtual box c'est une puissance extraordinaire pour créer et apprendre le réseau en l'occurrence le tcp le dhcp et ainsi de suite si on continue ici on a la recherche mise à jour et c'est tout machine vous allez pouvoir tout simplement créer une nouvelle machine en ajouter une faire la configuration la cloner voyez et ainsi de suite différentes paramètres qui vont que l'on verra peut-être un peu plus tard mais bon sans plus là les détails les instants derniers c'est que vous pouvez faire des captures à l'instant t de votre système imaginons là je suis comme ça je fais une capture et je vais revenir exactement à l'endroit où j'étais quand j'ai fait ma capture c'est plus dans ces cas là une capture on va dire d'image mais plutôt carrément on va mettre un petit flag ou un petit marque page on va dire à l'endroit où je me suis arrêté je vais redémarrer exactement où j'étais ça sert à ça comme on n'a pas encore reste comme vous n'avez pas encore installé de système je vais quand même vous montrer un petit peu la configuration donc si je clique ici sur mon linux je clique sur configuration lui comme je vous disais les composés de différents éléments en l'occurrence ici vous voyez on a le général donc à vous dire qu'est ce que c'est mettons moi c'est un linux ici vous aurez l'endroit où vous êtes être sauvegarder mes informations et snapshot ça va être là par contre des captures d'écran avec la presse papier partagée c'est à dire que vous allez pouvoir ce qui est très intéressant sur virtualbox et vous allez pouvoir tout simplement échanger entre linux et windows des informations c'est pour ça qu'ici a aussi le glissé déposé et ainsi de suite et si vous avez le chiffrement mais là pareil bon le système en fait compte va être composé bien évidemment d'une carte mère avec des mémoires vives et différents éléments en l'occurrence la disquette ça peut être le lecteur dvd le disque dur et ainsi de suite le chipset vous aurez différents chipset selon le système que vous allez installer dans notre cas puisque ça va être sous linux je vais rester en p2e x3 système de pointage comme c'est la souris elle est reconnue c'est parfait on ne touche à rien ici l'affichage vous allez pouvoir tout simplement définir un affichage au niveau de votre carte graphique qui est émulé mais bien évidemment vous pouvez pas récupérer la carte graphique que vous avez on arrive à avoir des cartes graphiques de plus en plus performantes qui sont émulés mais on n'arrivera jamais à avoir une carte graphique comme moi celle que j'ai où c'est une 6 giga de ram de veram pardon là voyez si on regarde on arrivera à 128 ce qui n'a strictement rien à voir donc ne pensez pas déjà en émulant un système de pouvoir travailler par exemple sur un logiciel comme blender ou tout logiciel de 3d ça serait pas possible l'intérêt c'est plutôt d'émuler un linux et faire par exemple la programmation ou mettre en place des serveurs ou des choses comme ça ici vous allez pouvoir gérer le nombre d'écrans si vous avez plusieurs écrans vous allez pouvoir les gérer et ainsi de suite et là comme je disais voyez on va pouvoir gérer le type de carte graphique ça marche pas mal je dois dire là aussi ça dépendra de la puissance du jeu l'accélération 3d de plus ça va plus celui ci fonctionne donc ça peut être intéressant si vous voulez commencer à faire quelques petits jeux en émulant mais croyez moi il faut quand même avoir beaucoup de puissance à la fois au niveau du processeur et aussi on y faut de la mémoire ram le stockage ça va être tout simplement le fichier qui va être créé une image où vous aurez toutes vos informations comme un disque dur c'est ça qui est vraiment intéressant sur une virtual box c'est que ce logiciel virtual box et vous avez votre image vous pouvez la garder dans un coin la récupérer et ainsi de suite est ce qui est vraiment top c'est que si par hasard vous avez un virus sur linux c'est plus compliqué mais que votre système crash pour x raisons parce que vous alliez toucher au carnel vous alliez toucher un élément très très dangereux par rapport à votre système là vous récupérez votre image lorsque vous avez fait la sauvegarde et c'est fini et surtout l'intérêt c'est que vous pouvez le faire sur un windows sans casser votre système avant quand on travaillait on faisait ce qu'on appelait le multiboot avant que les les vm existent donc il fallait tout simplement modifier la mbr au niveau de votre disque dur pour pouvoir avoir un multiboot en l'occurrence windows et linux bon là maintenant grâce au virtuel ou logiciel comme virtual box par lx top ou vmware on peut faire ce genre de choses sans casser le système existant ce qui est vraiment intéressant même pour ceux qui ne connaissent pas du tout linux vous allez voir que je vous expliquer sera la prochaine vidéo c'est très simple et ça nous permet d'avoir directement linux et comprendre un peu comment celui ci fonctionne au niveau du son vous aurez pareil des sont des cartes sont émulées avec différents styles voyez ici on a les pilotes vous allez pouvoir choisir mais là je n'en dirai pas plus regardez c'est intéressé le réseau pareil vous aurez une carte réseau avec différents types de réseaux oui on a plusieurs adaptateurs pour pouvoir mettre en place c'est vraiment puissant surtout au niveau du réseau c'est assez extraordinaire ce qu'on peut faire avec on aura aussi les ports série alors les ports série pour ceux qui ne savent pas c'est un peu comme un port usb avec une vitesse moindre tout simplement ici voyez on a l'usb qui est activé on aura les dossiers partagés si vous allez pouvoir avoir un dossier par exemple sur windows et un dossier sur linux pour pouvoir dialoguer entre les deux systèmes toujours intéressant et ici on aura l'interface utilisateur donc ici vous pouvez voir en fin de compte le général le système la mémoire qui a été prise l'affichage et ainsi de suite bon tout ça de façon on verra ça tranquillement au fur et à mesure justement ce sera la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment faire en sorte de d'installer à linux ça sera en l'occurrence une fedora 32 et voilà donc je viens de vous faire un petit aperçu rapide je vous l'accorde par rapport au logiciel virtualbox pour la prochaine vidéo nous verrons comment installer la fedora 32 je souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1